656 cas d'inondation, 8 cas de foudre, 6 épisodes de vents violents, 37 099 effondrements à travers tout le pays, des écoles endommagées, c'est le bilan dressé en début de semaine par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohameddin, qui joue aussi le rôle de coordinateur du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Selon les chiffres avancés par le dit comité, 47 955 ménages ont été affectés par les inondations sur l'ensemble du territoire national, touchant un total de 264 648 personnes. En conséquence, 177 personnes ont perdu la vue et 148 autres ont été blessés, a ajouté le coordinateur du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. L'annonce qui a été faite lors d'une rencontre interministérielle à la primature a été une occasion pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'exprimer l'inquiétude de son département en ce qui concerne la montée des eaux dans plusieurs localités du pays, notamment à Banankoro, Kenioruba, Kemassina, Bamako, Benelikeni, dans la région de San, Sofara, Mopti et Dire. La situation au niveau de ces localités est alarmante. À l'issue de cette rencontre, il a donc été décidé de créer un autre comité restreint qui se penchera sur tous les problèmes liés à l'inondation. Il sera composé des représentants de tous les départements ministériels auprès du ministre de l'Éducation nationale pour une gestion efficace de la situation des écoles. Selon le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, au total, 128 écoles sont occupées, 167 inondées, 156 effondrées ou endommagées et 4 854 sinistrées, dont 1 123 femmes et 1 888 enfants, ce qui porte le nombre des sinistrées à un total de 264 648 personnes depuis le début de l'hivernage. Ces données concernent les 26 académies d'enseignement du Mali. Merci d'avoir regardé cette vidéo !